Bonjour, bienvenue à tous, merci beaucoup d'être présents pour le lancement de la Vertigo Data Suite. Je m'appelle Jérémy Fin et je suis avec Mehdi Elbril. Vous avez nos comptes Twitter qui apparaissent. Mehdi avait l'air heureux mais venait perdre le match. Au programme, on a 30 minutes de retard qu'on rattrapera. On va vous présenter les concepts sous-jacents à la Vertigo Data Suite qui concrètent une boîte à outils pour les Data Scientist plutôt avec un profil informatique. On s'adresse à des personnes de culture informatique qui souhaitent réaliser des projets de Data Science. On va vous raconter tout ça en détail. et en deuxième partie d'intervention, on va vous montrer comment l'installer parce que c'est une suite open source, c'est gratuit, donc vous pouvez, pour ceux qui ont leur machine avec eux, ouvrir les PC ou les Mac et l'installer en live. Ou bien noter ce qu'on vous dira et le refaire à la maison ce soir ou au bureau demain, au choix. Voilà, donc on y va, c'est parti. La raison d'être de la Vertigo Data Suite, on a fait un constat qui est le suivant, sur le marché des outils Data Science. Donc la Data Science, c'est un nouveau métier, c'est finalement un croisement des statisticiens et des développeurs. Il manquait un outil qui ne soit pas une boîte noire. Donc on a réfléchi à un outil qui soit 100% open source. Donc ça, c'est précepte 1. Précepte 2, eh bien, il y a des modèles économiques qui fonctionnent et qui ne sont pas forcément sous le modèle de la licence qu'on connaît bien parce que l'activité qui fait vivre Vertigo, c'est la fourniture d'applications prédictives pour des directions métiers. Donc on vend sous forme projet puis abonnement. Ou pas projet quand on travaille avec un intégrateur. Et là, on a choisi de sortir une suite qui soit 100% gratuit. Donc on n'a pas fait comme certains éditeurs qui prennent des open source qui mettent leur drapeau et qui disent, voilà, la licence, c'est temps. Et troisième précepte, on a vu plein de start-up apparaître dans la Data Science et c'est tant mieux. Et à la limite, on en fait partie, même si on a une start-up depuis, enfin, même si on a 10 ans, donc on a une continue on. Et on a souhaité une suite 100% rassurante, c'est-à-dire composée de modules qui soient des leaders mondiaux. Et par leader, on entend les communautés de contributeurs open source les plus dynamiques. Donc, ça veut dire qu'en se formant à la Vertigo Data Science, on se forme à les outils les plus connus ou parmi les plus connus du marché. Et on va voir ce dont il s'agit dans un instant. Donc qu'est-ce que la Vertigo Data Science ? Finalement, c'est une suite de Data Science qui traite toute la chaîne de valeur de la data. Donc nous, enfin, la chaîne de valeur chez Vertigo, on se place au moment de l'interconnexion d'applications. Donc, au moment de l'orchestration des différents flux de données. Puis, il y a la partie nettoyage des données, donc cleaning, cleansing. Analyse et data vise, y compris sous l'angle collaboratif. Et enfin, la partie prédictive, sachant que le scripting est un volet qui peut... qui est surtout utile pour l'époque, mais on intègre aussi du scripting en batch, donc c'est également utile pour la prod. Pour qui la Vertigo Data Science ? Donc, je vais indiquer plutôt des profils, de toute façon des data scientists, mais plutôt des data scientists de culture informatique ou des statisticiens qui savent scripter, donc les plus informaticiens des statisticiens. Notre objectif, c'était de fournir une efficacité maximale. C'est-à-dire que, comme il y a énormément de projets liés à la data, parce que c'est l'actualité brûlante de la transformation digitale des entreprises, eh bien, il y a une charge importante sur les data scientists en entreprise. Ils ont énormément de projets à mener et on ne souhaitait pas qu'ils perdent du temps ou des jours à installer des composants dans tous les sens et à faire du bidouillage de logiciels. Donc, comme vous le présentera Mehdi avec moi tout à l'heure, eh bien, on a une installation qui est complètement packagée et en 10 minutes, vous avez une instance qui tourne, vous pouvez commencer à travailler. Et enfin, le contexte, on a choisi des technos qui étaient adaptés à la fois au POC et à la prod. Donc, pas à tout l'époque et pas à toute la prod. Enfin, c'est pour ça qu'il existe différents outils, mais on va pouvoir vous en dire plus. Donc, je profite pour dire ce que nous ne sommes pas. On n'est pas une distri ou une distro d'atouts. On vient en aval. Donc, par exemple, avec le module d'interconnexion d'applications qu'on propose, on peut aller taper directement dans des systèmes de gestion de fichiers, quels qu'ils soient, ou dans des briques de messagerie type Kafka. Alors, nos choix de technos. Donc, sur la partie orchestration, on a choisi Apache Nifi. Donc, c'est une techno de la communauté Apache qui est en fort développement. Enfin, nous, on y croit beaucoup. Ça vient... Enfin, la naissance du projet est née de la logic M2Web. Donc, être capable de traiter des flux nombreux, très hétérogènes. Et ce qui nous plaît dans Apache Nifi, c'est la capacité à automatiser des workflows de traitement. Et on voit en direct les flux passer d'un processeur à l'autre. Donc, c'est un peu une logique en usine d'atelier. On passe par différents ateliers. À la fin, on a le produit fini qui sort. Donc, on aime beaucoup. On pense que ça va se développer. C'est un peu le carrefour de la vertigo data suite. C'est-à-dire que quelque part, tout repasse par Nifi. Voilà. Donc, pour nous, c'est l'épine dorsale de la plateforme. Sur le volet nettoyage qui s'applique... Donc, vous allez pouvoir, par exemple, vous connecter à HDFS pour récupérer des fichiers. Mais sur toute la partie fichiers à plat type .xls, .csv, éventuellement des dumps MySQL ou autres, vous allez pouvoir appliquer des traitements automatisés de nettoyage de vos fichiers. Donc, aujourd'hui, malheureusement, dans les projets Data Science, en fait, c'est plus des projets ETL parce que 80% du temps est passé sur du nettoyage des fichiers fournis par les directions métiers, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que l'utilisateur de la Data Science le fasse une fois. Il y a le stack de traitements à appliquer qui s'affiche. Et vous appuyez sur Play et ça les génère automatiquement par la suite. La brique de notebook qu'on a intégrée est Jupyter. Donc, on a des kernels préinstallés que ce sont Python 2, Python 3, Bash. Et vous pouvez ajouter Scala, enfin, ce que vous voulez. Donc, ça permet de scripter. Vous pouvez ensuite exporter vos scripts. Enfin, c'est extrêmement simple d'utilisation. Et je vois que de nombreux acquiescent. Donc, c'est une brique bien connue des data scientists. Pour la partie analytique et data viz, qui est collaboratif, on a choisi. Son ancien nom, c'est Caravelle. Une techno qui émane d'Airbnb. Sachant qu'Open Refund que j'ai présenté précédemment émanait de Google. Donc, Super 7 est la brique de data viz d'Airbnb. On aime beaucoup. Pourtant, on est nous-mêmes éditeurs d'une solution de self-service BI qui s'appelle jolicharts.com. Et pourtant, on a choisi une autre techno pour la data suite parce qu'elle est open source. Et parce que, eh bien, ça évolue très vite et c'est en fort développement dans la communauté des data scientists et des analytics. Et enfin, sur la partie prédictive, on a choisi H2O. Donc, toujours dans le open source. Et donc, ça permet de créer des modèles prédictifs en faisant appel à une librairie d'algorithmes préinstallés. Donc, vous trouvez du deep learning, du machine learning. Et dans le machine learning, tous les traitements les plus classiques. Enfin, arbres de foie aléatoire et autres. Donc, voilà pour les choix technologiques que nous avons faits. Donc, vous les avez ici récapitulés. Et vous vous posez sans doute une question qui est, que fait Vertigo dans tout ça ? Donc, nous, on a mis notre patte parce que d'une part, on fait une veille techno en continu. Et d'ailleurs, nos choix ont changé dans les mois de conception de cette application. Comme le marché bouge très vite. Et bien, par exemple, la page NIFI a apparu très récemment dans notre logique. On avait fait d'autres choix initialement. Pareil sur les modules prédictifs. Donc, on a développé une interface utilisateur homogène que vous avez vu. Donc, c'est le fameux bandeau bleu. Et derrière chaque... Je vais vous le remettre. Derrière chaque nom de... Aidez-moi. Bon. Derrière chaque... Voilà. Merci. On trouve les modules open source en question. Et donc, je vous ai parlé du programme d'installation unifiée, de la documentation unifiée. Et on a fait la plomberie. Donc, par exemple, on a contribué dans Apache NIFI, donc sur la communauté, à un processeur OpenRefine. De manière à ce que Apache NIFI appelle les données nettoyées par OpenRefine automatiquement. Et on travaille en ce moment sur la même chose, mais avec H2O, donc entre NIFI et H2O. Voilà. Et notre idée, c'était que, quand on est un éditeur de logiciels comme les Vertigo, sur le sujet de la data science en particulier, vouloir tout faire en propriétaire, c'était aller au casse-fibre. Parce qu'entre le moment où on aurait fait nos choix de conception et au moment où, après des investissements importants, on serait arrivé sur le marché, on aurait sans doute été obsolète sur une bonne partie des modules. Donc là, on fait appel aux technos qui évoluent plus vite. Et nous, comme la data suite est notre usine pour monter des apps prédictives par ailleurs, ce qui est le business qui nous fait vivre, le fait de créer un écosystème de passionnés de la data science qui va nourrir la feuille de route, qui va parfois contribuer aux communautés, ça nous permet d'avancer plus vite et d'innover. Donc, c'est des externalités petites. Donc voilà, pour en revenir au cœur du propos, Vertigo, c'est le fédérateur de tout ça et l'animateur de la future communauté. Donc aujourd'hui, on compte quelques dizaines d'utilisateurs et c'est une communauté comme on lance officiellement aujourd'hui. Et merci encore d'être là. Ça va être appelé à se développer extrêmement vite. Bon, quand il y a besoin de services autour de la plateforme et vous pouvez faire appel à des gens qui fournissent déjà des services sur les briques open source que j'ai présenté, on est capable de les fournir. C'est une plateforme qui s'installe où vous voulez, donc sur vos machines ou sur un cloud public. On fournit également du support. Les communautés peuvent contribuer au support et évidemment là, c'est gratuit. Mais si vous souhaitez un support particulier parce que la nature de vos questions peut être confidentielle, eh bien on peut le fournir. Bon, j'ai mis des exemples de tarification de support par mail. On essaie de vraiment favoriser le dialogue avec la communauté. Où trouver la Vertigo Data Suite ? Donc c'est extrêmement simple pour ceux qui ont déjà sorti leur machine. Vous allez sur le site Vertigo. Sur le site Vertigo, il y a un onglet. C'était le terme que j'ai cherché tout à l'heure. Lab. Quand vous cliquez sur le Lab, vous trouvez sur différentes solutions et parmi elles, la Data Suite. Il y a un lien à la fin de la description de la Data Suite. Ensuite, vous cliquez sur le lien et vous tombez sur la page GitHub où vous trouverez la documentation d'installation. Donc c'est extrêmement simple et je laisse le soin à Mehdi de vous en dire plus. Une fois que j'aurai rappelé qu'elle s'installe où vous voulez, donc cloud public, cloud privé, on-prem. On est Google Cloud Platform Partner, donc on a pré-packagé la config pour Google Cloud, mais ça s'installe tout aussi bien sur Azure ou sur AWS ou sur ce que vous voulez. Des hébergeurs de cloud souverains qui peuvent être nos partenaires comme OutScale ou Claranet, ça fonctionne aussi. Et Mehdi, je te laisse expliquer plus en détail comment faire une fois qu'on est arrivé à la page de doc que je vous ai présentée. Je vous propose qu'on prenne d'éventuelles questions à la fin. Ou pour ceux qui auraient faim, un quart d'heure après la fin de cette conférence, il y a une petite coupe de champagne sur notre stand qui se trouve à 30 mètres, 306. Donc vous pourrez aussi nous poser des questions, on y sera. Mehdi, je t'en prie. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Moi je voulais vous montrer comment on peut installer la data suite vertigo sur votre machine locale ou bien sur un serveur distant. Et bien si vous avez aussi un serveur cher, un service provider comme Google ou Amazon, vous pouvez le faire aussi. Donc la première étape, c'est d'aller sur le... Donc je vais faire ça en deux parties. La première, je vais essayer d'expliquer les trois types d'installation qu'on a sur la doc. Après, j'ai fait une petite vidéo pour montrer rapidement comment on fait ça chez Google. Donc quand vous allez sur la documentation, vous avez trouvé trois types d'installation. Avant, vous avez trouvé en fait des instructions pour installer les outils nécessaires pour pouvoir lancer les scripts d'installation. Donc nous, on utilise Consibel pour automatiser un code install et tout ça. Et donc vous pouvez le faire soit avec Minux, Mac OS ou Windows. Pour l'instant, Windows n'est pas testé. Donc la première partie, c'est d'installer Consibel sur sa machine locale. Donc on la lance sur la documentation officielle. Et une fois ça fait, on doit aller sur le repo Git de Vertigo Data Suite et le cloner. Et donc après, si on veut installer ça chez Google Cloud par exemple, sur Google Cloud Compute, on peut le faire en installant le Google SDK et en le connectant avec un projet existant. Donc il faut avoir un projet. Donc il faut le paramétrer sur sa machine locale. Et après, il faut configurer les clés SSH nécessaires pour se connecter à sa machine. Ou bien aux nouvelles machines qui vont être créées. Après cela, il nous faut une clé privée qu'on récupère aussi depuis le compte Google Cloud. Et qui permet en fait, qui donne le droit à l'utilisateur de pouvoir faire des opérations de création de machines ou de disques ou de modifications de type de réseau à utiliser. Donc tout ça est bien expliqué sur la doc. Une fois on a installé les outils nécessaires, il y a une simple commande en cible, enfin que lancée, avec les bons paramètres. Et qui va pouvoir créer la machine sur Google avec l'installation complète de Vertigo Data Suite. Après ça, on a un deuxième type d'install. C'est pour les curieux data scientistes. On peut installer ça sur une machine virtuelle, locale. Donc en installant VirtualBox et Vagrant. Et après, on a lancé sur le répertoire Vagrant dans le dossier cloné depuis Git. On peut taper la commande Vagrant App. Elle va créer la machine virtuelle. Et elle va télécharger la distribution que l'utilisent pour le Data Suite qui est DB8. Et on lance la commande en cible pour faire l'installation complète. Le troisième type d'installation, c'est sur une machine distance quelconque, qu'on détient chez un fournisseur autre que Google ou Amazon. Pour cela, il faudra juste un serveur avec DB8 installé dessus. Et avoir une clé SSH pour pouvoir se connecter dessus. Et une fois que ça c'est fait, on lance la commande comme les autres types d'installation. On rajoute juste l'adresse IP du serveur distant. Donc pour vous montrer ça, j'ai préparé une petite vidéo rapidement pour montrer comment ça marche chez Google. Donc je vais peut-être être un peu plus rapide pour ma partie. Donc là, on suppose que moi j'ai déjà installé en cible sur ma machine. Je vais vérifier la version là. Après, je clone mon repo sur le machine local. Après, je vais vérifier mon install de Gcloud. Donc j'utilise ssdkjcloud pour pouvoir contrôler mon projet via la ligne de commande. Donc il est déjà pré-installé. Une fois que ça c'est fait, je dois en fait configurer mon projet. Donc il y a des commandes simples à exécuter. Genre Google et Gcloud limite. Je vais pouvoir vous connecter à votre projet qui existe en ligne. Dans mon cas, c'est déjà fait. Donc je vais pouvoir le refaire. Et après, je dois récupérer une clé SSH qui permet de se connecter à mon Gcloud. A mon Google Gcloud. Donc voilà, là c'est fait. Après ça, je dois récupérer une clé privée depuis mon compte Google. Il va pouvoir nous donner le droit à créer des machines. Donc c'est assez simple. Je choisis mon projet. J'attribue un nom à cette clé. Je sélectionne le rôle qu'il va avoir pour spécifier un peu les droits. On va voir ce qu'on peut faire sur le projet. Une fois téléchargé, c'est presque fini. Je m'assure juste que j'ai installé l'utilitaire. Et là, j'ai copié mes sept clés dans le dossier en civil file dans mon repo cloné. Donc là, j'ai déjà préparé la commande. Je dois aussi installer Apache WebCloud pour pouvoir s'interfacer avec Gcloud. Donc ça, c'est un outil qui permet de s'interfacer avec beaucoup de services providers comme Amazon, Azure et Google. Et après, la commande finale, c'est exécuter le Playbook en cyber qui contient toutes les instructions d'Install. Donc là, il va se connecter sur le compte. Elle va récupérer la commande locale par ses données pour se connecter au Google Cloud. Elle va créer un disque qui peut être paramétré. On peut choisir bien la taille du disque à utiliser. Aussi, le type de la machine. Si on a besoin d'une machine avec beaucoup de ressources en RAM, processeur, on peut le faire aussi. Et il va faire toutes les tâches pour vous jusqu'à la fin. Et après, vous avez toute la data suite prête à être utilisée en ligne. Donc là, je vais pourvoir un peu. Donc là, c'était fini. Donc je vais sur l'adresse. Je vais retourner. Après, c'est fini. Donc je vais vous connecter dessus avec le nom d'utilisateur créé par défaut. Voilà. Là, on a accès à toute la data suite qui est prête à être utilisée. Voilà. Donc là, il y a bien les parties data flow pour apache unifi, files pour l'opputer, avec les notebooks. Donc, il y a spécifié R pour l'utilisateur aussi R pour les data scientists qui l'utilisent. Clean properly fine. Ça, pour faire de la visualisation. Et finalement, predict pour la partie H2. Donc, voilà ce qu'il y a d'installation sur GPU et GPU. Pour les autres, c'est plus simple. Donc moi, j'essaie de montrer l'exemple plus compliqué à faire. Pour les autres, c'est encore plus simple. Si on veut le faire sur une machine virtuelle en local ou bien sur un serveur, on est au fond de détruire. Merci Mehdi. Donc, on a 5 minutes pour des questions. Je rappelle pour ceux qui doivent partir prendre un sandwich qu'il y a champagne, il y a 13h15 sur le stand 106. Donc, merci beaucoup. Et on est prêt à prendre quelques questions s'il y en a parmi vous. Et sinon, Mehdi anime un stand de démo sur notre stand toute la journée. Pour ceux qui souhaitent voir en live comment ça se passe dans l'utilisation cette fois-ci et pas forcément dans l'installation. Pour l'installation, on filme cet atelier. On le publiera sur le blog Vertigo. où, vous l'avez vu, c'est extrêmement simple et c'est documenté. Donc, normalement, en toute autonomie, comme tous les jours nos utilisateurs, vous pouvez commencer votre utilisation de la plateforme. Voilà. S'il y a des questions, on est ravi d'essayer d'y répondre. Merci. Merci beaucoup.